et bon matin à tous j'espère que vous allez bien ce matin moi ça va ça va papé là oui en ce moment je suis debout parce que je viens juste de terminer de prendre ma douche je me suis maquillée un peu je me suis pouponnée juste comme ça après je vais devoir aller me rasseoir mais je vais déjeuner avant et je vais me reposer un peu parce que comme vous le savez je dois rester au repos donc je suis toute à la maison toujours assise donc j'avais besoin d'un peu de bouger un peu je sais pas bref donc je voulais vous faire un petit coucou tantôt j'aurai parlé je vais quand même sortir de la maison parce que j'ai un prélèvement à faire pour le médecin que je veux voir le 1er mars donc voilà fait que j'ai pas le choix d'y aller aujourd'hui ça va être vers une heure là tu sais notre chum va venir me chercher puis on va y aller ensemble ça devrait pas être bien long ensuite de ça mais c'est ça aujourd'hui comme d'habitude j'ai rien de prévu d'autre à part le prélèvement que je vous ai parlé sinon concernant ma grossesse ça se passe super bien ben super bien on peut exagérer là mais quand même ça se passe bien à date j'ai pas de douleur j'ai pas de quoi que ce soit là en espérant que ça va continuer comme ça aujourd'hui même à partir d'aujourd'hui je suis déjà à 22 semaines fait que voilà ça avance et c'est ça je me suis pris un petit café j'avais besoin d'un petit café et là je vais aller me prendre un petit quelque chose à déjeuner et il faut pas que j'oublie de prendre mes pilules materna que je dois prendre et voilà vous devez sûrement vous demander ce que ce que je porte je vais juste vous dire c'est ma robe de chambre que j'ai comme pimpé un peu parce que quand je mets ma robe de chambre j'ai tout le temps chaud quand je suis en train de me préparer fait que je l'ai comme genre attaché d'une certaine façon je trouve que c'est beau parce que ça fait genre un genre de robe je trouve ça c'est ça cute je voulais vous montrer ça parce que des fois je pense que vous il y a du monde qui se demande c'est quoi je porte je suis tout le temps tout le temps maquillée mais j'ai l'impression d'être habillée genre robe de balle mais non c'est pas c'est pas une robe de balle c'est ma robe de chambre tout simplement que j'ai vraiment pimpé il s'est détaché je vais juste l'attacher un peu comme ça ça donne ça et voilà donc voilà si vous demandez le rouge à lèvres que je porte en ce moment je porte le rouge à lèvres qui est dans ma collection dans ma boutique en ligne celui-là le numéro 18 c'est un rouge à lèvres mât qui est vraiment super il reste toute la journée je l'ai porté l'autre jour il reste toute la journée puis c'est vraiment vraiment agréable c'est très léger donc c'est la marque d'Anna et d'Anna de ma collection vous pouvez aller dans ma boutique en ligne qui est beauté-est-astuce.com ou beauté-est-astuce-en-direct.com et le fond de teint que je porte c'est toujours de ma collection donc ce fond de teint que je porte c'est celui-là et voilà et j'ai mis la poudre aussi de ma collection le fond de teint que je porte c'est le numéro 1 et la poudre que je porte c'est le numéro 11 mais d'habitude je porte le numéro 2 mais j'ai remarqué que le numéro 11 m'allait aussi au teint donc numéro 11 donc ça ressemble à ça cette couleur voilà donc voilà ça je vais vous laisser je vais je vais voir mon prochain clip je sais pas qu'est-ce que je vais filmer mais je sais que samedi c'est la fête à mon fils comme je vous avais dit j'avais annulé la fête de mon fils à cause de mon état actuel mais j'ai quand même invité quelques personnes dans le sens que enfin pas une grosse fête mais ça va vraiment être un moment juste pour que mon fils comme sente que c'est son anniversaire comme on va lui acheter un gâteau on va lui acheter des ballons mais ma soeur va être là ma cousine ma mère des soeurs à mon chum donc les soeurs à mon chum donc c'est ça fait que ça fait quand même un petit bout de personne mais quand même je veux pas que mon fils sorte un vide le jour de sa fête donc voilà j'ai commencé à m'en faire ça samedi puis cette semaine ben c'est ça on va organiser voir qu'est-ce qu'on va acheter sachant que je peux pas me déplacer donc c'est mon chum qui va devoir se déplacer et c'est ça donc voilà fait que je suis contente de vous parler puis j'espère que ça va bien de votre côté bye bye le chum vient juste de m'appeler il m'a dit qu'il m'a acheté quelque chose à manger un petit quelque chose il va pas rester parce qu'il va retourner faire ses exercices il est allé déposer notre fils à la garderie donc ouais ça tombe bien parce que je m'en allais déjeuner fait que il m'a juste dit descendre il m'apporte quelque chose puis il s'en va enfin que je vais descendre doucement tranquillement c'est ça qui est pas évident chez moi c'est les escaliers j'ai des très hauts escaliers et c'est un défi pour moi tous les jours ok donc voilà excusez j'étais en train d'écouter une vidéo ouais c'est ça fait que finalement mon chum il m'avait apporté sans doute chez Tim Hortons j'ai le temps de j'ai tout mangé fait que j'avais vraiment faim ça a bien tombé là je continue à boire mon petit café je regarde une petite vidéo YouTube en attendant c'est un de mes passe-temps que j'aime faire le matin quand je me relaxe à la maison j'aime ça m'asseoir prendre un petit café me détendre regarder une vidéo c'est ce que j'aime faire le matin c'est ma routine du matin et voilà c'est ça donc je vais continuer mon café puis après on se voit tantôt je vais sûrement faire une autre vidéo tantôt c'est ce que j'aime donc voilà là je suis en train de sécher mes ongles j'ai mis un petit peu de vernis parce que je trouvais que ça faisait dur bon en tout cas j'ai fait ça vite quand même mais j'ai mis de loin ça paraît bien mais de proche je sais pas super wow mais c'est ça j'ai réouvert la caméra parce que je sentais que j'avais besoin de parler un peu et en fait je voulais parler un peu de la confiance en soi je vais vous expliquer moi depuis que je suis tombée enceinte depuis que j'ai su que j'étais enceinte ou que j'ai commencé à avoir des symptômes j'ai perdu vraiment confiance en moi je parle pas nécessairement à cause du physique des trucs comme ça être enceinte c'est pas c'est pas le souci parce que c'est très beau être enceinte mais de l'extérieur c'est beau mais je veux dire quand quand tu le vis vraiment il y a des femmes que ça va super bien la grossesse qui n'ont aucun problème durant leur grossesse mais moi j'ai eu des problèmes durant ma grossesse dans le sens que je me sentais vraiment pas bien dans ma peau c'est pas parce que je me trouvais grosse seulement ça mais c'est vraiment le dégoût que tu ressens quand t'es enceinte mais c'est surtout au début dans mon premier trimestre que c'est arrivé puis j'avais envie d'en parler avec vous parce que j'ai vraiment remarqué que sans la confiance en soi sans le minimum de confiance en soi t'es rien tu peux pas continuer à vivre moi c'est ce que je vois si tu vis sans t'aimer psychologiquement ni physiquement je trouve que ça devrait être dur parce que moi en temps normal dans la vie de tous les jours moi je suis quelqu'un qui est qui est timide ok en fait je vais vous expliquer quand j'étais jeune j'étais extrêmement timide au point que je parlais même pas à l'école j'ai vu des spécialistes des trucs comme ça ma soeur et moi ils avaient la même affaire mais je parlais en mon nom c'est ça pendant toute notre jeunesse on parlait pas à l'école parce que c'était la timidité timidité extrême on n'a jamais vraiment su c'était quoi mais au fur et à mesure avec les années je me suis rétablie par moi-même mais encore là la timidité est toujours restée à l'intérieur de moi au secondaire fin primaire je commençais à me déjeuner puis quand je suis arrivée au secondaire j'ai complètement retombé secondaire 1 j'étais comme retombée timide complètement puis un petit peu avec les années j'ai pris un petit peu plus de confiance mais j'ai toujours été une fille timide même au sujet puis tout blablabla c'est quand j'ai commencé le marché du travail donc quand j'ai commencé à travailler genre à 17 ans tu sais tu peux pas te permettre d'être timide il faut que tu parles il faut que tu déniaises fait que je te dirais que c'est le marché du travail qui m'a déniaisé qui m'a rendu plus qui m'a appris à avoir confiance en moi plus mais j'ai jamais été capable d'avoir vraiment confiance en moi jusqu'à aujourd'hui je suis toujours une personne timide tu sais on peut les gens ne vont pas le remarquer vraiment parce que j'ai tellement changé parce que maintenant je suis capable d'être à l'aise je choisis les personnes avec qui je suis puis je suis à l'aise avec ces personnes-là fait que je suis moins timide mais si tu me vois dans une pièce puis que je parle pas c'est parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui me rend mal à l'aise qui fait que je pourrais pas parler si je parle pas c'est parce que il y a quelqu'un ou quelque chose qui me rend mal à l'aise puis que ça me rend timide et puis que je peux pas dire un mot bon bref dans tout ça ce que je voulais en venir c'est que oui en temps normal je suis quelqu'un qui est timide mais je suis aussi sociable comme si on se rend compte je vais vraiment être tu vas voir que je suis quelqu'un qui est bien dans ma peau qui est j'aime j'aime ma personne j'aime comment je suis il y a des choses que j'aime pas chez moi c'est sûr mais j'ai vraiment appris à me connaître et puis je suis quelqu'un qui 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 a pas de soucis vraiment avec sa personne pas tant que ça j'ai 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 un manque de confiance en moi mais pas extrême tu sais j'ai fait des des dépressions pourquoi la plupart du temps c'est parce que j'ai laissé des personnes éteindre ma lumière me faire à croire que j'écoutais des personnes qui me faisaient à croire que j'étais pas une lumière ou que j'étais pas si extraordinaire que ça puis des fois je me reculais puis je disais ah je suis pas si intéressante que ça je suis pas si fait que ça me faisait perdre confiance en moi et ça c'est pas bon ça veut dire que tu tiens avec des personnes qui 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 t'apprécient pas comme tu es puis qui essayent de te changer puis ils essayent de te faire comprendre que t'es pas si intéressante que ça tu sais puis ça m'est arrivé souvent et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de moments que j'ai comme qu'on m'entendait pas parce que je me je je pensais que j'étais pas si intéressante que ça puis avec le temps j'ai compris que je m'entourais pas des bonnes personnes bref là quand je suis tombée enceinte avant que je tombe enceinte j'étais correct tu sais j'étais correct tu sais j'étais bien dans ma peau on allait déménager j'allais faire mon lancement d'entreprise et tout ça puis puis là en tombant enceinte ma dépression est revenue j'ai l'impression que quand je suis enceinte je tombe en dépression je retombe en dépression c'est bizarre ma première grossesse c'était la même affaire mais puis je me dis c'est tellement vrai parce que tu te sens vraiment t'es tellement pas en confiance que tu te sens capable de rien faire vraiment là tu te dis à quoi bon vivre là tu sais j'avais des pensées comme ça puis je trouve ça tellement grave je me dis il y a des personnes qui sont pas enceintes qui sont pas je trouve mais qui ont vraiment des dépressions qui ont vraiment des vraies dépressions puis que ils sont en souffrance à l'intérieur d'eux puis je me rends compte que c'est tellement pas beau se sentir comme ça c'est tellement pas fun parce que je sais que quand je vais aller mieux je sais que je vais aller mieux c'est parce que c'est temporaire je suis enceinte puis quand je suis enceinte je me déprime complètement je suis vraiment pas la même personne mais je sais que je vais revenir à la normale mais c'est comme si je vivais un moment d'une personne qui vit une détresse émotionnelle je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire puis tu sais quand tu te lèves t'as pas le goût de te laver t'as pas le goût de faire aucune activité que t'aimes aucune passion t'es toujours fatiguée t'es toujours anxieuse en tout cas c'est ce que j'ai vécu ben c'est ce que j'ai vécu puis ce que je vis en ce moment mais j'essaie de le plus que possible de pas me laisser trop atteindre par mes émotions voilà je voulais en parler un petit peu puis je sais pas s'il y en a qui se sentent comme ça un peu je sais pas s'il y en a qui font des dépressions je sais pas qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous vivez vous mais je peux comprendre ce que c'est de pas avoir confiance en soi puis de pas sentir au top au meilleur de soi-même c'est quelque chose puis c'est ce que je vis en ce moment mais j'essaie de de retrouver ce que j'aime tu sais par exemple je veux faire parler d'un sujet par exemple une de mes passions c'est le business le business en ligne que je fais tu sais je vends des sacs à main je vends du maquillage et tout fait que j'ai deux boutiques en ligne que je gère que j'ai créé puis ça c'est ma passion c'est vraiment c'est vraiment ma passion c'est quelque chose que 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 j'aime faire faire des vidéos faire des photos j'aime j'aime tout cet univers de plateformes c'est c'est genre mon côté créatif qui ressort fait que quand j'ai créé mes boutiques en ligne c'était vraiment pour sortir le côté créatif que j'ai en moi puis c'est ce qui me passionne comme exemple quand j'ai commencé à j'ai commencé à créer ma boutique en ligne pour mes rouges à lèvres puis tout ça bien c'est parce que ma passion première c'était le cosmétique tout ce qui est fifi girly puis j'avais envie de créer une plateforme qui qui rejoint d'autres filles comme moi puis que puis puis jusqu'à présent ça fait ça fait-tu 5 ans ça fait déjà 5 ans que j'ai cette boutique en ligne là ma boutique en ligne de cosmétique puis je suis toujours aussi passionnée il faut toujours avoir un petit quelque chose ok mais c'est sûr que là le temps que j'ai été à chaque fois que j'ai été en dépression j'ai jamais eu le goût de rien faire même pas travailler sur mes passions ou quoi que ce soit mais là ces temps-ci je reprends un peu le très très quotidien de ma de 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 mes entreprises de mes boutiques j'ai repris un petit peu les mes plateformes comme vous voyez j'ai je reprends contact avec youtube je refais des petites vidéos sur instagram je commence je recommence à poster de la publicité pour mes produits mes sacs à main mes mes rouges à lèvres je reprends je recommence à reprendre goût à des choses que j'aime reprendre le goût au café même j'avais plus goût au café alors que j'adore le café et j'ai repris goût au café c'est des trucs comme ça puis on dirait juste ces petites choses-là me redonnent espoir là tu sais puis justement je voulais vous reparler de mon entreprise parce que il y a des mois de tout ça j'avais fait des vidéos sur mon lancement d'entreprise j'avais lancé ma boutique en ligne puis tout ça de sac à main et depuis que je suis tombée malade je suis tombée enceinte je suis comme toute arrêtée puis je trouve ça dommage parce que j'étais tellement faible j'étais tellement pas en état que j'ai tout stoppé mais j'aimerais tout reprendre en main et là tu sais je suis à la maison je suis en repos puis j'ai du temps là pour que ça soit faire des vidéos que ça soit faire des commandes tu sais je peux faire mes commandes pendant que je suis assise tu sais je dois pas trop bouger mais je peux je peux gérer les commandes quand même puis même pour gérer la poste faire venir quelqu'un qui va poster les trucs donc ça je peux très bien faire ça très bien gérer mes commandes il n'y a pas de soucis pour ce côté là puis voilà j'ai envie je veux juste vous mettre au courant que j'ai envie de de me reprendre en main d'essayer de de revenir moi-même revenir en tant que Lady Di Lady Diana pour celles qui ne connaissent pas ma boutique des personnes qui ne savent pas de quoi je parle bien en fait je vends des sacs à main puis je pense que je vais en profiter pour vous montrer ça ici fait que ok je pense que je vais en profiter pour vous montrer mes sacs à main sur cette plateforme parce que c'est vrai que je n'ai jamais je me rends compte que je n'ai jamais présenté mes sacs à main sur ma chaîne YouTube je les ai toujours présentés sur Lady Diana Collection sur Instagram ou sur Facebook mais jamais sur YouTube donc je vais en profiter pour vous montrer puis en plus surtout que le printemps arrive c'est l'occasion de commencer à faire vos petites collections de sacs à main pour le printemps je vous avertis c'est des petits sacs à main c'est pas des sacs à main genre que vous portez tous les jours que vous allez travailler avec et tout non c'est des petits sacs de sortie des petits sacs à main très 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 cute je vais vous les montrer ici par exemple j'ai celui-là celui-ci ici donc bon c'est ça il va falloir que je trouve les noms mais attendez je vais aller quand même sur ben c'est ça vous verrez je vous écrirai les noms donc on a ce joli petit sac à main blanc qui est là ici ça vient aussi avec un petit foulard ok je vais vous montrer ça voilà ça vient avec un petit un petit foulard comme ça je trouve que c'est un petit côté coquin vous pouvez le placer aussi d'une autre façon il y a d'autres façons de le placer le ruban ok ben vous pourrez expérimenter ça je vous mettrai des photos je vais vous montrer là c'est gros comme ça ok c'est vraiment assez gros pour mettre vos rouges à lèvres votre portefeuille ben vos cartes les trucs nécessaires quand vous sortez si vous allez je sais pas dans un restaurant dans un brunch vous allez pas loin mais dans un petit événement le petit sac à main comme ça c'est vraiment très cute on l'a dans trois couleurs donc je l'ai dans le blanc ce que je trouve intéressant c'est que c'est vraiment bon premièrement vous pouvez enlever les chaînes ici qui sont là vous pouvez juste sortir comme ça sur la chaîne ou avec la bandoulière comme vous voulez ok je trouve que ça fait très printemps printemps été on l'a aussi dans le vert comme ça donc ça aussi ça fait très printemps là j'ai pas le le petit foulard qui va avec là mais je vous montrerai des photos ok donc voilà ce que j'aime avec ça fait genre des petites des petites valises professionnelles genre tu sais les petites grosses valises professionnelles d'époque je trouve ça vraiment j'aime beaucoup le style donc les looks sont vraiment différents les looks des mets sac à main sont un petit peu plus différents que de ce qu'on voit à l'habitude donc il faut vraiment avoir l'esprit ouvert et je l'ai aussi dans le noir voilà donc encore là j'ai pas le petit foulard ici là mais ça vient avec un petit foulard puis voilà je trouve ça vraiment original la petite bande ici là qui est là vous pouvez le tenir comme ça vous sortez vous allez au restaurant déposez ça sur la table c'est cute donc voilà donc ça c'est une première un premier style dans un autre style qui semble comme pareil c'est c'est ça qu'à main là je prends une petite gorgée de café c'est là ça vient avec un petit poignet en perles qui peut s'enlever aussi si ça vous si ça vous émerve si vous aimez pas vraiment la perle vous pouvez l'enlever mais je trouve que ça fait tout son charme je sais pas moi une journée vous allez dans un baptême dans une église dans un mariage je trouve que c'est quand même très très cute voilà puis ils ont un petit côté ce que j'aime avec eux autres c'est qu'ils ont un petit côté matelassé c'est très douillet au toucher j'aime beaucoup donc si on l'ouvre c'est grand comme ça vous voyez j'ai mis une barrette intérieur vous voyez le style c'est vraiment comme je vous dis c'est des sacs à main de sortie c'est vraiment pas des sacs à main de tous les jours ça vient avec une bandoulière vous pouvez enlever la bandoulière puis le porter juste comme ça donc voilà celui-là je l'ai en deux couleurs ensuite j'ai ah ouais je sais ça quand même là il vient aussi en deux couleurs il vient en branle aussi mais je le trouve pas celui que mon brun je le trouve pas mais il vient en brun aussi fait que je vous mettrai une photo aussi celui-là c'est un des plus vendus parce qu'il est vraiment très classique très classique puis ça va à plus de personnes que d'autres si t'es une personne qui aime un peu plus la simplicité ça, ça va bien t'aller et voilà ça c'est une autre manche à poignet qui est ici qui s'enlève aussi voilà la bandoulière qui se raccourcit aussi et qui s'allonge quand tu l'ouvres voici le compartiment à l'intérieur quand tu l'ouvres il y a un zip à l'intérieur juste ici et voilà ça je l'ai pourtant ce sac-là c'est ça c'est un petit sac mais tu peux vraiment le porter celui-là tous les jours parce que je l'ai vraiment porté tous les jours ces derniers mois là ces derniers mois peu importe ce que j'allais que j'aille chez le médecin que j'aille au restaurant que j'aille n'importe où c'est ce sac-là que j'avais puis je le mettais en bandoulière comme ça tu sais puis je trouve que c'est comme un genre de portefeuille ça me rappelait un portefeuille à chaque fois je sortais ce que j'avais besoin puis voilà je trouve que c'est très utile puis c'est très chic je dépose ça sur la table attendez madame je cherche quelque chose puis voilà moi ça je vous conseillerais plus ça comme un sac de tous les jours je l'ai aussi dans le brun comme dans cette couleur là tu sais cette couleur-là ok et je vais vous montrer d'autres sacs à main mais ils sont vraiment pas ils diffèrent des autres là ils sont un peu plus classiques aussi voilà comme exemple ce sac à main-là ce que j'aime en passant c'est celui-là que je porte en ce moment c'est le sac à main que je porte en ce moment mais quand je porte en ce moment vous allez voir là vous voyez comment il est beau je l'ai en deux couleurs je l'ai en deux couleurs voilà ça c'est des sacs à main que vous pouvez porter tous les jours donc celui-là il est bien rempli là j'ai mis j'ai mis toutes mes affaires là-dedans là c'est bon c'est un peu de bordel mais ça c'est bon ça c'est des sacs à main de tous les jours si vous avez besoin de sacs à main pour aller travailler pour aller faire vos courses pour tout ça donc quelque chose de tous les jours aller dans ce style-là je l'ai dans deux couleurs et si vous voulez savoir mes sacs à main sont tous en simili-cuir donc si vous voulez connaître un petit peu le matériel puis en allant sur le site c'est plus j'ai mis plus de descriptions sur chaque chaque accessoire donc voilà c'est les sacs à main que je vends dans ma boutique en ligne de Lady Diana Collection c'est une première collection donc c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui vont venir comme je vous ai dit j'avais mis un stand-by mon site mais maintenant il est actif donc vous pouvez vous procurer des sacs à main donc c'est le printemps profitez-en ok c'est le printemps ben c'est le printemps moi là j'ai tellement hâte que ce soit le printemps que je pense que c'est le printemps c'est pas le printemps ça va être le printemps le mois prochain puis c'est vraiment des sacs là de printemps été fait que commencez à acheter parce que là j'ai mis des rabais je vais vous expliquer ce qui se passe dans ma boutique en ce moment ok c'est que là euh 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 si chaque sac à main en ce moment même ils sont tous à 20% de rabais déjà ils sont logés en réduction fait que le prix normal de mes sacs à main c'est 80$ chaque sac à main mais je les ai mis en réduction à 60$ donc ils sont tous à 60$ si vous achetez pour 80$ et plus dans ma boutique la livraison la livraison est gratuite et si vous achetez deux sacs à main et plus donc pour 120$ et plus vous allez avoir une réduction supplémentaire de 20% de ce que je prends fait que c'est un seul printemps vous allez voir là quand vous allez cliquer vous prenez deux sacs à main ça va apparaître seul printemps donc je vous ai mis des seul printemps donc je l'ai mis jusqu'à illimité pour l'instant je peux l'arrêter quand je veux mais c'est des seul printemps puis vous êtes chanceux je le commence tout de suite genre en en février j'aurais pu attendre en mars pour le commencer mais j'ai trop hâte de vous présenter ça donc ça vaut la peine je vais laisser les rabais comme ça sur le site pendant un temps indéterminé profitez-en je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter ça mais allez explorer allez explorer mon site puis dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires si vous avez des questions vous pouvez m'écrire aussi et voilà mais je pense que ça me donne une idée en même temps que je parle parce que je pense que je vais faire une vidéo complète carrément sur mes sacs à main une vidéo que sur les sacs à main donc ce ne sera pas une vidéo vlog ça va être vraiment une vidéo Lady Diana Collection je vais vraiment vous présenter chaque sac à main avec leur nom leurs caractéristiques leurs avantages et tout puis voilà c'est juste que je voulais comme vous en parler un peu vu que j'ai quand même l'âge à la vente bon fait que c'est ça sur ce je vais vous laisser là-dessus fait que on se voit dans un prochain clip oh my god je suis tellement contente je suis tellement fière de moi je viens tout juste de filmer une vidéo YouTube mais une vraie vidéo là tu sais une vidéo pas vlog une vidéo tu sais tantôt j'étais en train de vous montrer je vous parlais des sacs à main puis là ça m'a vraiment donné l'idée puis ça m'a donné le goût de parler plus de mes sacs à main fait que j'ai fait une vidéo carrément sur ça et voilà c'est pas une vidéo trop longue donc j'ai juste présenté mes sacs à main comme je l'ai fait tantôt mais plus plus une vidéo adaptée pour ça donc je pense que je l'aurais déjà lancée cette vidéo-là la vidéo là vous êtes en train de me regarder mais la vidéo est déjà lancée si vous l'avez pas vue cliquez ici sur le petit i vous allez pouvoir regarder la vidéo que j'ai faite je suis contente ça me change les idées puis ça me remet dans le bain puis je me sens toute excitée parce que j'aime tellement faire ça j'aime tellement être créative faire créer du contenu tout ça en tout cas bref je suis vraiment 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 fière de moi donc ce qui est bon c'est que là je me suis mise sur ce setup-là ici c'est c'est le divan que c'est le sofa que j'avais sur mes autres vidéos quand je faisais des vidéos YouTube quand j'étais dans mon condo il était dans mon salon fait qu'on le voyait toujours de dos mais là je me suis trouvée comme genre un setup dans mon corridor dans mon corridor ici où est-ce qu'il y a mes escaliers il y a de la lumière ici ici vous avez vu j'ai mis mon setup ici pour filmer mes vidéos donc je me suis habillée comme ça bien relax je pense que je suis juste comme habillée relax j'ai mis un coussin ici là je me suis dit je vais rester sur ce divan je crois que j'ai resté dans mon lit je peux juste rester sur mon divan regardez mon lit le bordel qu'il y a là fait que je vais rester là et puis je pense que je vais faire mon montage tout de suite puis le mettre en ligne tout de suite en vidéo et voilà quoi fait que je vais arrêter la vidéo ici je fais mon montage puis on se revoit dans un prochain clip bye bon là je suis en train de me préparer parce que je m'en vais faire un prélèvement urinaire donc ça n'a pas de bien long c'est juste à côté il y a un centre de prélèvement juste à côté mon chum vient me chercher je me suis habillée bien vite je me suis changée j'ai mis ça voilà je vais aller mettre mes bottes et puis ben c'est ça ben je vous revois par la suite ok mon chum est presque arrivé je vais juste prendre mes pieds pour sortir dehors donc voilà let's go bon c'est fait j'ai été à mon rendez-vous en même temps j'ai été prendre ce qu'il y avait à la poste tout ça j'étais avec mon chum en passant j'ai été prudente j'ai fait attention le centre de prélèvement était juste à côté j'ai vu qu'à la poste j'avais reçu mes petits produits Ipsy que je reçois tous les mois donc ils m'envoient un étui comme ça avec 5 ou 6 produits à l'intérieur puis ce que j'ai reçu là-dedans il y a une crème pour le corps ça sent très bon en passant je les ai déjà toutes sorties donc j'ai reçu une crème pour le corps un rouge à lèvres je l'ai appliqué c'est celui-là que je viens d'appliquer sur le rouge à lèvres que j'avais déjà c'est moi quand même quand même bien ensuite j'ai eu le savon pour le visage de la marque Clinique toutes les choses que j'avais besoin en plus j'ai eu un petit fond de teint qui semble être ma couleur je l'ai testé sur ma main ça semble être ok et j'ai reçu un petit fard à paupières attendez un fard à paupières comme ça super beau ça fait deux ans que je suis avec Ipsy ils m'envoient des produits à tous les mois puis c'est comme ça que je suis capable d'accumuler du make-up qui reste autant longtemps parce que je n'utilise pas tout ça tous les jours puis c'est des petits échantillons puis voilà fait que moi je trouve que c'est que c'est bien donc voilà j'ai soufflé là là je vais me changer puis je vais revoir attendre hello bon bon non je suis en train de me chauffer de Kentucky j'ai vraiment 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 faim fait que c'est ce que je vais manger c'est ce que mon chien m'avait acheté hier il en restait encore je suis en train de me chauffer ça j'ai vraiment hâte de manger donc c'est ça le reste de l'après-midi je vais vraiment je vais vraiment me reposer tantôt c'est ce que j'ai fait vous savez tu sais j'ai fait j'ai fait des vidéos une vidéo tantôt j'étais assise j'étais correct mais après j'étais chez le médecin j'étais faire mon prélèvement mais je trouve que je me suis pas assez reposée comme je devrais l'être fait que tantôt avant de vous parler là sur la caméra ben je me suis reposée j'étais couchée au lit pendant ce temps-là je finalisais mon montage vidéo puis tout ça là c'est l'heure de manger et voilà c'est tout fait que là-dessus je pense que je vais finir je vais sûrement finir le vlog ici je sais pas on verra fait que sinon merci d'avoir visionné la vidéo je sais que cette vidéo-là est quand même assez longue mais ça faisait quand même longtemps que j'avais pas filmé de quoi donc je veux vous remercier et passez une très belle journée bye bye je vous remercie